Alors maintenant ce qu'on va voir c'est comment modifier plusieurs diapositives en même temps. Parce que quand on a trois diapos c'est très facile, il suffit de faire les modifs sur les trois diapos ça prend pas beaucoup de temps, mais ici on en a 50, là il va falloir utiliser d'autres techniques parce que sinon ça va devenir très très lourd de, par exemple, rajouter un logo sur 50 diapositives. Donc on va commencer par quelque chose de beaucoup plus simple. Ce qu'on va faire c'est qu'on va insérer un numéro de diapositive. C'est important d'avoir des numéros de diapositives pour que les gens puissent vous dire voilà est-ce que vous pouvez nous montrer la diapositive numéro 27 plutôt que la diapositive sur la productivité. Est-ce que vous avez beau l'avoir créé votre diaporama, vous ne vous souvenez pas forcément où elle est placée dans votre, dans votre, dans votre diaporama. Voilà donc le numéro ça sera beaucoup plus simple pour se, se déplacer. Donc pour ça je vais dans insertion, je vais cliquer sur numéro de diapositive. Et là j'ai une boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue elle permet de faire plusieurs choses en fin de compte. Elle permet pas de faire uniquement le numéro de diapositive. Donc ce que je propose c'est qu'on voit tout ici. On va tout voir en même temps. Donc on va pouvoir placer la date. Donc je vais cocher la date ici, date et heure. Et là la date on voit ici qu'elle est, elle est placée ici. On a un petit aperçu, vous voyez si j'enlève la date, voilà il dit bien où est placée la date. Alors la date je peux lui demander d'avoir une date qui va se mettre à jour à chaque fois que je vais regarder mon diaporama. Ou alors d'avoir une date fixe. Si c'est pour une date d'examen, c'est mieux de mettre une date fixe. Comme ça elle ne changera pas. Après si c'est un diaporama qu'on regarde tous les jours etc. ça peut être intéressant d'avoir une date automatique. Donc là je vais conserver une date fixe. Ensuite ici j'ai le numéro de diapositive donc je vais le cocher. Donc le numéro de diapositive il va apparaître ici. Là j'ai ne pas afficher sur les diapositives de titre. Ben oui, très souvent c'est comme dans les livres sur la page de garde, on n'a pas page 1. On n'a rien au niveau du pied de page. Là on peut faire exactement la même chose. Donc on va demander à ne pas avoir le numéro de diapositive et puis la date sur la toute première diapositive. C'est les diapositives de titre. Ensuite ici on a pied de page. Alors ici vous pouvez, je ne sais pas, mettre votre nom. Je vais mettre auteur. Auteur du diaporama pour rappeler votre nom. Et comme ça les gens qui regarderont, ils sauront comment vous appeler. Je vais faire appliquer partout et je vais regarder, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc on voit bien ici que j'ai rien. Par contre à partir de la deuxième diapositive, eh bien j'ai un numéro 2. Voilà, numéro 3 etc. Je vais passer dans le mode trieuse et je vais faire un petit zoom. Comme ça on pourra le voir beaucoup plus facilement. Donc on voit bien notre numéro ici. Alors si on a mis une photo qui remplit tout l'écran, on ne verra pas non plus là. Alors souvent j'ai une réflexion ici où on me dit Moi j'aurais préféré que la deuxième diapositive, enfin la première qui commence à numéroter, commence à 1. Alors pour pouvoir changer ça, si je me souviens bien, il faut que j'aille dans la conception, taille des diapositives. Moi je trouve que ça n'a vraiment rien à voir. Je vais dans taille personnalisée et ici il y a marqué numéroter à partir de. Donc là je vais dire numéroter à partir de 0 et je vais faire OK. Et du coup voilà, la première diapositive va être à 0 et donc la deuxième sera à 1. J'aurai donc une numérotation qui conviendra mieux à certaines personnes. Voilà pour la numérotation. Là j'ai ma date et puis ici j'ai mon pied de page. Là j'aurais pu mettre la société, etc. Bien alors maintenant on va voir comment personnaliser toutes les diapositives. Donc on va rajouter un logo sur toutes les diapos et puis on va changer la couleur des titres par exemple. Pour faire ça, on va aller dans affichage et ici on a masque des diapositives. Voilà. Donc là on arrive dans une sorte de monde parallèle où on a des diapositives qui sont sur le côté, mais ce ne sont pas les nôtres. Alors ce n'est pas franchement des diapositives, c'est des dispositions. Alors ces dispositions, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous montrer. Ces dispositions, c'est ce qu'on trouve ici. Vous voyez quand on clique sur nouvelle diapo, ici on a les différentes dispositions. Donc on peut en créer, on peut en supprimer et on peut en modifier. Et pour pouvoir le faire, eh bien on va dans affichage, masque des diapositives. Alors la diapositive qui se trouve tout en haut, c'est une diapositive qui va modifier toutes les diapos. Par contre, celles qui sont en dessous, c'est des dispositions. Par exemple ici, on a diapositive de titre. Ici, on a titre et contenu. Un petit peu plus bas ici, on a titre seul pour celle qu'on a utilisée. Et celle, diapositive vide. Alors elle est vide, mais on affichera quand même le numéro de diapositive ou la date. Donc si je modifie, par exemple, les diapositives de titre, la disposition de titre, ça ne modifiera que les diapositives qui ont été créées sur cette disposition. Un exemple, par exemple, si je monte le titre ici tout en haut de ma diapo, si je ferme, eh bien là, ma diapositive de titre a été modifiée. Par contre, les autres n'ont pas été modifiées parce qu'elles ne sont pas sur cette disposition-là. J'y retourne. Je vais le remplacer à sa place. C'est quand même plus jeune. Donc nous, ce qu'on veut faire là, c'est qu'on veut, sur tous les titres, toutes les dispositions en rouge avec le logo de l'entreprise. Donc pour ça, je vais devoir aller sur celui qui est sur la disposition qui est tout en haut. Il faut faire attention parce que parfois, on se fait piéger. On arrive ici, on arrive sur celui-là et on modifie celui-là. Et du coup, on ne modifiera que cette disposition-là. Donc il faut vraiment aller sur celle qui est tout en haut. Et là, je vais réduire mon titre. Je vais venir ici. Je vais le mettre en rouge. Je vais insérer une image. Je vais aller chercher mon logo ici. Voilà. Ce logo, je vais réduire. Et je vais le placer ici. Je vais le placer là. Je vais réduire un petit peu. Hop. J'aborde un peu mon titre. Et là, on voit qu'en modifiant cette diapositive-là, enfin cette disposition-là, je les ai toutes modifiées. Je vais venir fermer le mode de masque. Et voilà. Toutes mes diapositives ont été modifiées. Alors bien sûr, c'est des choses, il faut plutôt les faire au début. Parce que vous voyez, là, sur le tableau, ça ne tombe pas bien. Donc il va falloir que je modifie un peu mon tableau. Voilà. J'ai modifié toutes mes diapositives. Et sept diapositives ont été modifiées en une seule fois. D'accord ? Quoi d'autre ? Alors là, par exemple, ici, sur le titre, ce n'est pas très très joli. Donc je vais retourner dans affichage masque des diapositives. Je vais aller sur la disposition de titre. Et là, je vais décocher, je vais faire masquer les graphiques derrière-plan. Et ça sera uniquement sur les diapositives de titre que je vais enlever le logo. Alors, je clique ici. Et du coup, je l'ai partout, sauf sur celle qui avait une disposition de titre. Alors, on va voir maintenant comment modifier tout l'aspect de la diapositive à la rigueur. Là, moi, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que pour la formation, c'était plus clair de le faire à la fin. Mais normalement, quand on crée un diaporama, on va choisir tout de suite un modèle de conception, un thème. Alors, je vais dans conception ici. Et ici, on va voir qu'on a des thèmes. Alors, qu'est-ce qu'un thème ? Un thème, c'est un arrière-plan, des couleurs et des polices. D'ailleurs, si on veut savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'un thème, on va venir ici et on voit qu'on peut choisir des couleurs, des polices, des effets. Les effets, c'est est-ce que je veux que mes dessins soient tout plats ou est-ce qu'ils aient un effet de relief ou est-ce que je veux qu'ils aient un effet d'ombre, etc. Puis, le style d'arrière-plan, c'est l'image de fond. Par exemple, si je clique ici, toutes mes diapositives auront un fond bleu. Et je peux aller chercher une image sur mon disque dur qui me permettra de personnaliser vraiment mon diaporama. Mais là, je vais prendre des choses déjà toutes faites dans PowerPoint. Donc, par exemple, si je clique ici, il va changer toutes mes diapos. Et là, en deux secondes, mon diaporama, il a un look professionnel. Ce qui est génial, c'est que je viens ici, je change et ça modifie tout. Donc, il y a des modèles prédéfinis que l'on peut aussi personnaliser. Si je n'aime pas le bleu, si je préfère l'orange, etc., je peux personnaliser des petites choses. Mais on peut aussi, ce que font la majorité des entreprises, c'est que les grandes entreprises, elles créent un thème propre à leur image qui correspond à leur charte graphique. Donc, il y aura leur logo, leur police, certaines tailles, etc. Ça, c'est pour définir l'image de l'entreprise. Voilà comment donner un aspect professionnel en deux secondes à son diaporama. Donc là, ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Là, ici, mon tableau, je vais peut-être un petit peu le déplacer. Ici, je vais peut-être un petit peu le réduire pour qu'on puisse mieux voir le décor. Voilà. Ici, la photo, ça va. Hop, je vais remonter ça un petit peu. Voilà. Donc, voilà. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire dès le départ. Parce que là, typiquement, pour l'organigramme, c'est pas top. Hop, je sélectionne tout ça. Et je le déplace. Voilà. Tac, tac. Celui-ci, ça sera plus facile. Voilà. Et maintenant, je l'envoie tout ça. Et voilà. J'ai... ... ... ... ... ... ... ... Avec un look professionnel. Vous voyez ça. Je l'ai fait en deux secondes. Parfois, on n'est pas toujours sûr de son goût. C'est pas facile de bien assortir les polices, les couleurs, etc. Et là, on est sûr que c'est joli. C'est parti !